... On va évoquer cette guerre numérique qui est importante, qui est faite de data, de 1, de 0, qui est structurante pour les armées. Pourquoi ? Parce qu'elle permet de prendre la bonne décision au bon moment, celle qui va décider de la vie d'hommes et de femmes sur le terrain en opération. Pourquoi, finalement, cette numérisation, elle est importante, stratégique pour le ministère des Armées ? Les militaires doivent analyser des centaines de mails, des flux vidéo provenant de drones, des images satellites qui permettent de mieux comprendre un environnement, un théâtre d'opération. Mais quand arrive une catastrophe, il faut se réorganiser, il faut pouvoir devenir efficace, il faut pouvoir réorienter ses hommes sur le terrain. Et aujourd'hui, la technologie nous permet de les accompagner. Gagner avec le digital, ça voulait dire gagner la supériorité informationnelle face à un ennemi, et puis gagner dans le monde organique, de façon à gagner l'efficience et faire en sorte que chacun apporte sa plus-value. Maintenant, on est vraiment dans « from data to decision », mais ça impose forcément de décidoter nos systèmes d'armes, de partager les données, de changer de paradigme. Il faut tout partager sauf, et par rapport au paradigme qui était « je ne partage rien sauf ». Il y a une vraie innovation qui doit se mettre en place. Soprasteria a pensé une manufacture des usages pour effectivement faire descendre cette innovation et la rendre tangible pour l'opérateur. Cette manufacture des usages, c'est celle de mettre en place un radar, une veille systématique de l'innovation. Une fois qu'on a détecté cette pépite, il faut confronter à la réalité opérationnelle. Et donc, on a créé un bac à sable qui permet de confronter finalement l'innovation. Et enfin, une équipe pluridisciplinaire avec des ergonomes, des ingénieurs, des architectes et des opérationnels pour éprouver, tester cette innovation et être dans une logique d'agilité, de DevOps. L'innovation, c'est une invention qui fonctionne et qui donne satisfaction. Trois questions en tête. La première, c'est pourquoi faire ? La deuxième, comment je l'utilise ? Et la troisième question, c'est combien ça coûte ? Si vous avez un drone qui vous informe de la détection d'une invention, il vous faut l'intégrer rapidement et que votre système d'inéchange artificiel vous propose une autre route dans laquelle, notamment, votre système d'armes et la vie de l'équipage sera moins exposé. Il faut aussi se mettre en situation d'innovation un peu disruptive. On a posé deux questions qui étaient essentielles. Quelle est la maturité digitale de chacun ? Et puis la deuxième question qu'on avait posée, qui était un peu disruptive, c'est à quoi rêvez-vous pour faire cauchemarder votre ennemi ? J'ai adoré la réponse d'un représentant des forces spéciales en disant, moi, ce dont j'ai besoin en permanence, c'est d'avoir 0,5 seconde d'avance par rapport aux terroristes qui détiennent les otages. Faire en sorte que les colonels, que les capitaines, les agents qui ont des idées puissent faire grandir et maturer leur innovation. Agréger des technologies et faire en sorte qu'elles deviennent efficaces pour collecter de façon massive l'information avec toujours cette idée de pouvoir produire, de l'aide à la décision, avoir une vraie gouvernance de la donnée et gérer de façon pertinente ces entrepôts de données qui sont aujourd'hui très largement inexploités parce qu'il y a une autocensure. C'est un vrai défi, pouvoir appréhender cette confidentialité par inspecte technique, opérationnel, mais aussi juridique. Voilà pour moi les trois grandes étapes pour arriver à une certaine maturité et faire en sorte que la transformation digitale soit un vrai succès. C'est à nous de créer des conditions dans un écosystème dans lequel les industriels, les PME, les start-up ont toute leur place. Et cette ambition ministérielle a été orchestrée par la Direction Générale Numérique de donner la vision, nous offrir les conditions d'une plateforme pour faire la désintermédiation, l'ubérisation, de définir effectivement une gouvernance de la donnée On a créé aussi l'agence de l'innovation et l'innovation Défense Lab qui a deux fonctions principales. Capter le foisonnement des idées parce que le talent est collectif. Réconcilier le temps long avec le temps court et comment être plus réactif. J'en viens sur et prendre en compte les besoins de l'usager. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelles sont les exigences de la souveraineté. Ça passera par la donnée. Sa maîtrise est une évidence par son chiffrement. Et sachant que dans la souveraineté, moi j'ai un souci aussi comme militaire, c'est l'interopérabilité. Parce qu'il faut que je travaille avec des alliés et à notre trouver cet équilibre subtil entre ce que j'appellerais l'autonomie stratégique et peut-être la notion de mutuelle interdépendance.